Aujourd'hui, un podcast qui parle de cinéma avec un concept complètement novateur, unique en son genre. J'ai jamais entendu ça ailleurs, donc je vous lis un peu le résumé. Au fil des séances d'écriture, suivez la naissance d'un véritable long métrage de cinéma. Enfin, peut-être, réunis dans un appartement de proche banlieue parisienne, Hugo Alexandre et David Honora, les deux auteurs de Calmos, imaginent le film de leur rêve autour de quelques victuailles. Voici l'histoire du syndrome de Chambord. Donc le syndrome de Chambord, c'est le nom du podcast, et donc le nom du film qu'ils sont en train d'écrire. Et on les entend discuter, échanger leurs références de cinéma, imaginer les premiers arcs narratifs, etc. Et pour vous donner une idée un petit peu du côté comédie, absurde, on va dire, du film qu'ils imaginent, la scène d'ouverture, ce serait une personne, un personnage dans un supermarché qui vole le caddie d'un autre. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment du vol, vu que c'est avant les caisses ? Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la bonne ambiance. C'est un podcast de 2021 qui s'est arrêté, en fait, il y a juste 8 épisodes. Donc les gars, on attend la suite. Et en tout cas, je vous le recommande en attendant, et je vous dis à demain. Quand t'as le dos tourné, je prends le caddie, je me barre avec. Toi, tu m'as pas vu. C'est chiant. Tu vois, mon caddie a disparu. Tu t'es fait piquer ton caddie, donc tu vas le chercher partout. Et tu vas finir par me retrouver à la caisse. Il va y avoir une scène d'embrouille à la caisse. Ouais. Je vais nier. On va passer, je vais payer, je vais partir avec. Sous-titrage Société Radio-Canada